Le titre de la rencontre de ce soir « Existe-t-il un lien entre le droit fiscal et la musique ? » a m'intrigué plus d'un. Et je dois dire qu'il en dit beaucoup sur la personnalité de notre invité de ce soir, Xavier Auberson. Xavier Auberson est professeur de droit fiscal à l'Université de Genève, un des fiscalistes les plus connus en Suisse et sur le plan international. Il conseille de nombreuses sociétés, de nombreuses personnes un peu partout dans le monde. Il a beaucoup écrit, il s'intéresse à de nombreux aspects du droit fiscal. Par exemple, récemment, il s'est intéressé à la taxation des robots, qui est un thème d'actualité. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est très culturel. Si vous fréquentez les milieux culturels en Suisse romande, c'est une personnalité qu'on voit très souvent dans les salles de spectacles et de concerts. Il est d'ailleurs un des responsables du festival de Montreux. Il est le président de la fondation du Grand Théâtre de Genève. Et puis, il est surtout aussi musicien. Il est musicien. Et ce soir, on aura dans la deuxième partie de la rencontre, la chance de l'écouter avec Paul, son compagnon. Voilà. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir Xavier avec nous ce soir. Et je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très bonne soirée. et passe la parole à notre chaîne Louisa et à Xavier. Merci. Merci beaucoup, François. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être à nouveau parmi vous. Je remercie François, le président de Suisse Médiculture. Je remercie Michel Abourali. Je remercie aussi toute l'équipe de Suisse Médiculture de me donner la possibilité et la chance de modérer ces discussions. Alors, ce soir, je suis particulièrement ravie et en même temps intimidée. Évidemment, je ne suis pas spécialiste de droit fiscal. Donc, ça va être assez intéressant. On va faire 15 minutes de discussion entre nous deux, M. Bresson. 15 minutes, vous aurez la parole, mesdames et messieurs, pour poser des questions. Et ensuite, Musica Maestro, pendant 30 minutes, on aura la chance de vous abonner. Est-ce que vous me permettez une question posée pour commencer ? Bien sûr. Allez voir de toute façon pour poser des questions. Je crois que c'est bien. Alors, lorsque François m'a demandé de terminer cette discussion, j'ai tout de suite pensé à un livre qu'avait écrit un publiciste qui s'appelait Jacques Séguéla. Le titre de son livre, c'était « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle ne croit pianiste dans un bordel ». Voilà. Donc, vous avez deux passions, vous pouvez le dire, le droit, la fiscalité et la musique. Je ne sais pas laquelle de ces deux passions l'emporte sur l'autre. Vous allez vous expliquer, effectivement, comment sont nées ces deux passions. Et surtout, ensuite, nous verrons un petit peu ce que vos parents en pensez de votre deuxième vie, de votre vie nocturne, puisque le jour où vous êtes professeur d'université, vous êtes avocat fiscaliste. D'ailleurs, vous aviez un de vos étudiants, dans une interview, qui a dit « Un des seuls cours que je n'ai jamais loupé, c'était celui de M. Auberson ». Et cette personne n'était autre que Joël Dicker, avec lequel vous avez d'ailleurs joué aussi au festival de Montreux. Mais commençons par le début, comment sont nées vos deux passions, M. Auberson ? Oui, alors, disons, ma mère était cantatrice, donc je pense que... D'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant, mon père était professeur de droit fiscal, et ma mère était cantatrice. Il y a quelque chose à dire, mais aussi, peut-être, pour être à intervenir là. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé très tôt le conservatoire, à l'âge de 4 ans, le conservatoire de musique, mais j'ai fait du haut-bois. Donc là, je vous rassure tous, c'est tout quelque chose de très classique, que j'ai adoré d'ailleurs, mais à la longue, c'était pas vraiment... Ça ne me correspondait pas tellement. En plus, entre nous, c'est assez malsain, le haut-bois, comme instrument, parce qu'en l'âge, c'est très serré, et donc il y a beaucoup d'air qui reste dans les poumons. Il suffit de regarder les haut-boïstes, vous savez, ils ont toujours la tête toute rouge, ils sont très, très pris par l'air, et le son est absolument magnifique. Et alors, j'ai commencé la guitare électrique, grande surprise, c'est peut-être ma crise d'adolescence. Et ma mère m'a dit, je me suis dit, bon, écoute, bien sûr, si tu veux commencer, mais tu prends des cours. Très, très bon conseil. Et donc, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer la guitare électrique, vous partez un peu dans tous les sens. Et j'ai eu tout de suite un professeur d'adulte de jazz, très, très bon professeur, hyper sympathique. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Juste par rapport à votre boutade, si on peut dire, de début, c'est très juste parce qu'après, quand j'ai commencé le droit et que j'ai toujours été passionné par ça, j'étais un peu gêné, en fait. Donc, j'ai caché, comme le pianiste de jazz, dans un bordel, si j'ai compris, j'ai caché la chose pendant très longtemps. C'est comme si j'avais deux univers. Donc, j'avais des amis dans le milieu de la musique, même rock et autres. Et puis, j'avais les avocats, les banquets, etc. C'est marrant, c'est vrai, c'était vraiment deux groupes très, très différents. Puis un soir, je suis invité, je crois que c'est l'anniversaire du bâtonnier de Genève de l'époque. Et puis, je vois, il avait fait venir un groupe et en fait, c'était tous des amis à moi avec qui je jouais d'habitude. Alors évidemment, à un moment, ils ont dit, bon, Xavier, tu viens jouer maintenant sur scène. Et ça a été mon coming out. Je me suis dit, après tout, franchement, c'est des amis et qu'est-ce que ça peut faire ? Et donc, je suis monté jouer. Et alors, évidemment, ils ont compris. Et le bâtonnier m'a dit, mais enfin, Xavier, tu ne nous as jamais dit ça. Tu es réquisitionné pour participer à la revue des avocats. Et c'est à ce moment-là que mes deux univers se sont réunis. Et maintenant, je n'ai plus du tout de honte ni de l'un ni de l'autre. Et tout le monde sait que je bascule constamment de l'un à l'autre, comme vous allez voir ce soir d'ailleurs. Alors, justement, vous faites le plein avec vos étudiants à l'Université de Genève, où vous enseignez, d'ailleurs, puisqu'ils découvrent cette passion. Vous avez même joué, je crois, à la remise des diplômes, je crois. C'est vrai. C'est ça. Et puis alors, il y a une chose aussi, vous avez toujours des noms incroyables pour vos groupes. Moi, je n'ose pas les prononcer, surtout le premier. Lequel ? Out of law ? Non, avant. Oh, mon Dieu. Vous êtes bien informés. Oui, mon tout premier groupe, je peux le dire aujourd'hui, s'appelait L'Axatif. Et nous avions... Bon, j'avais 14 ans quand même. C'est prescrit, on peut dire. Donc, il s'appelait L'Axatif. Et on jouait dans un collège. Et je me rappelle, la publicité, c'était marqué L'Axatif, le seul groupe qui fait chier son public. Inutile de dire qu'on n'a pas eu beaucoup de participants. Mais c'est vrai, ce groupe, et on jouait tellement mal en plus, mais bon, c'était sympathique. C'est un peu comme, vous savez, j'adore ce musicien qui s'appelle Frank Zappa. Et il a un album qui s'appelle Joe's Garage. C'est l'histoire du début d'un groupe de rock dans son garage. Et c'est vrai que c'était vraiment ça à l'époque. Alors, le lien avec l'Uni, on le retrouve parce que, par exemple, j'ai commencé mon cours de droit fiscal international en février. Et j'ai commencé comme ça le cours. J'ai dit, est-ce que vous connaissez Shakira ? Alors, tous les étudiants, qu'est-ce qu'ils racontent ? Shakira, pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer. Shakira, elle a un gros problème fiscal. Ah, alors tout le monde écoute. Et à partir de là, c'est réglé. Et en plus, c'est vrai. C'est dans les journaux. Donc, il suffit de le lire, les journaux. Elle est très, très embêtée. Question de résidence entre l'Espagne et les Bahamas. Voilà. Elle vous a demandé conseil ? Ah non, non. Malheureusement pas, parce que c'est tout à fait le genre de dossier que j'affectionne. Je pourrais très bien aider. Maintenant, après, le problème, c'est une question de fête. Est-ce qu'elle est domiciliée aux Bahamas ou en Espagne ? Ça, c'est le faisceau des indices qui va l'emporter. Et puis après, vous pourriez jouer avec elle. Après, on pourrait jouer avec elle. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Bon, le reggaeton, ce n'est pas trop mon truc, mais je pourrais m'adapter peut-être. Lorsque vos clients et vos clientes ont découvert que vous étiez aussi guitariste, comment ça se passe ? Lorsqu'on vient vous voir, on se dit, voilà, on va voir le plus grand fiscaliste, on peut le dire, en tout cas le plus connu, le plus célèbre. Et puis, tout à coup, je crois que, en tout cas, la télévision, quand elle était venue filmer dans votre bureau, il y a plutôt des disques d'or, des posters de Frank Zappa, de Santana aussi, que... Oui, ça va. Alors, en fait, ça peut même provoquer des réactions très, très fortes, en réalité. Il y a une fois, un gars qui vient me voir, il y a plusieurs années, alors, Costar Cravat, très sérieux, mais il avait les cheveux longs avec, je crois que ça s'appelle un catogon, quand vous serrez les cheveux comme ça. Évidemment, il me dit, mais ça, c'est Keith Richard. Et puis, après, il me dit, mais ça, c'est Carlos Santana. Puis, il me dit, ah, mais vous savez, à propos Santana, moi, je le connais bien parce que j'étais à Woodstock. Puis, je dis, ah, vous avez été voir le concert de Woodstock ? Il me dit, non, non, j'ai joué à Woodstock. Alors, moi, j'étais là, béat d'admiration. Et c'était, en fait, l'ancien bassiste d'un groupe absolument inconnu aujourd'hui. Mais c'était un groupe, ils ont joué à Woodstock. Et alors, on a commencé à parler pendant, je ne sais pas, trois quarts d'heure du son, des guitares, des amplis. Puis, après, le gars, il me dit, bon, il faut quand même que je vous parle, j'ai un problème, je vais quand même pouvoir. Et puis, en réalité, il voulait venir s'installer en Suisse. Et puis, malheureusement, à mon grand désespoir, il n'est pas venu. Je n'ai peut-être pas été assez convaincant à cette époque-là. Mais du coup, ça crée des liens. Alors, ça, je dois dire, mais ça, tout le monde, je suis dans la salle, quand vous parlez d'art, quand vous parlez de musique et vous avez quelqu'un avec vous qui a la même passion, c'est la passion, en fait. des amis. Et après, même, à la limite, je ne suis même plus du tout d'eux, mais ils sont restés, il y a ce lien qui reste. Ça, je trouve absolument génial avec la musique en particulier. Et là, vous avez ce don, justement. Et en plus, vous avez, je crois, conseillé non seulement des clients qui veulent venir s'installer en Suisse, à Grand Montana ou ailleurs, mais aussi, je crois, le gouvernement ou en tout cas des autorités. Comment vous arrivez, en fait ? Qu'est-ce que vous dites, au fond, aux autorités, lorsque quelqu'un vous dit ? Vous avez en même temps un client qui vient vous demander conseil pour, est-ce qu'on appelle ça de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale ? Expliquez-nous un petit peu la différence. Et lorsque vous avez un gouvernement qui vous demande conseil, comment vous faites ? C'est un peu le grand écart, non ? Oui, alors, j'aimerais peut-être préciser une chose ici. L'évasion fiscale, on ne fait pas, d'accord ? Que ce soit clair. Donc, et je dirais même, je ne serais même plus là si je le faisais, pour dire la vérité. Non, c'est... On a tendance à... Il y a peut-être une connotation qu'on dit, vous faites du droit fiscal. D'ailleurs, j'insiste toujours là-dessus, je fais du droit fiscal. Je n'aime pas le mot fiscaliste, par exemple. Donc, c'est comme quelqu'un qui a des problèmes. Il y a des gens, par exemple, maintenant, on a beaucoup de cas même de droits pénals fiscals à l'étude. Mais là, on est comme un avocat pénaliste. Simplement, les autorités, c'est les autorités fiscales, mais la personne risque des amendes. On a même eu... On commence à imaginer même des cas où les gens risquent même l'emprisonnement pour des problèmes fiscaux. Donc là, ils ont besoin d'un avocat ou d'une avocate. Et ça, moi, j'estime que c'est la beauté de notre profession. Après, c'est clair, si quelqu'un vient s'installer ici ou partir, on va faire en sorte que ce soit intéressant fiscalement pour la personne, mais il vient s'installer et tout se passe correctement. Maintenant, si vous êtes de l'autre côté de la barrière exactement, alors là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, aider un gouvernement et ça m'est arrivé même pour des gouvernements étrangers aussi. Par exemple, j'ai aidé là, c'est pas un secret, la Roumanie pour les aider à lutter contre la fraude en matière de TVA avec la Banque mondiale, etc. Donc comme on connaît bien les lois fiscales, on peut dire, là, elles ne fonctionnent peut-être pas très, très bien. Donc on pourrait conseiller, par exemple, une modification législative ou on pourrait dire, par exemple, je ne sais pas, il y a des situations qui ne sont pas justes. Je ne sais pas, prenez des gens qui habitent dans un canton et qui travaillent dans un autre. J'ai une petite provocation ici. Des trucs comme ça et on peut se dire, peut-être il faut changer ou peut-être pas. Ou par exemple, moi, je travaille beaucoup maintenant sur la taxation des robots, d'ailleurs même de l'intelligence artificielle. Est-ce que vraiment, on va pouvoir continuer encore longtemps ? Je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis, mais de moins en moins sur ce sujet. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps à se dire, les machines vont remplacer de plus en plus les travailleurs. Regardez ce qui se passe avec Tchad GPT. Si un sujet maintenant dont on parle, c'est celui-là. Et puis voilà, tout va bien. Et puis alors, comment est-ce qu'on va financer la sécurité sociale ? Comment est-ce qu'on va financer les allocations chômage de tous ces gens qui n'auront plus de travail ? Enfin, je veux dire, il faut anticiper ces problèmes. Ça va peut-être prendre, j'espère, 50 ans, mais il faut déjà préparer maintenant. Donc là, on peut aider un gouvernement en disant, ben voilà, il y a un problème. Fiscalement parlant, on pourrait faire quelque chose comme ça ou autre. Ça, j'aime beaucoup. Je dois dire, c'est un travail créatif qui demande de l'imagination et de sortir des fois des sentiers battus. Et ça, je pense que la musique nous aide. c'est être un peu out of the box. Par exemple, le livre sur la taxation des robots, il y a même un critique qui a dit ça, it's out of the box. Et c'est ça. Et la musique, surtout si on fait, comme vous allez voir, la musique est des fois improvisée, vous avez un cadre, mais vous devez sortir de ce cadre. Mais en même temps, on doit rester quand même dans l'esprit. Ça, je trouve la connexion peut-être entre les deux thèmes, en fait. Vous avez d'ailleurs joué avec un robot. Vous avez improvisé avec un robot. Oui, c'est vrai. C'est vrai. avec le robot KUKA. Oui, c'est juste. Effectivement, c'était pour les 90 ans de l'affaire il y a quelques années déjà. Et c'était un travail énorme. On a travaillé pendant six mois. Alors, c'est pas moi qui ai programmé le robot, je vous rassure. Mais c'était. Et jusqu'au dernier moment, on a cru que ça ne se faisait pas. Parce que le soir, pour la répétition, j'avais composé la musique pour le robot. et puis le soir, subitement, donc c'était un robot, il tenait une guitare électrique. Même, il avait un plectre comme ça. C'était incroyable. Et le soir, avant le spectacle, il y avait des milliers de personnes. Subitement, les bras partent dans tous les sens, etc. Ce qui est plutôt rassurant encore pour les travailleurs. On n'est pas encore tout à fait là. Et les artistes. mais le lendemain, ils ont réglé tout ça pendant la nuit et puis ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai eu des critiques, notamment sur les réseaux sociaux, en disant que je ne savais pas jouer de la guitare. Mais le critique, il n'a absolument rien compris. L'idée, c'était justement de montrer que le robot est encore loin d'arriver à un sentiment artistique. Donc, ça m'avait pas simplement agacé à l'époque. Mais en réalité, c'était plutôt rassurant, je pense, cette présentation. Mais c'était assez original pour l'époque, c'est vrai. On peut trouver, si jamais sur YouTube, si vous avez envie de voir le duo robot et puis M. Auberson, vous pouvez le trouver et je dois dire que c'est assez impressionnant. Donc, le robot, vous êtes un précurseur justement sur le droit fiscal par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que, par exemple, les autorités suisses, ils sont sensibles à cela ? Oui, exactement. Alors, ils sont contre pour l'instant. Donc, c'est clair. J'avais parlé avec une personne qui s'occupe des politiques fiscales à Berne. Et il y a eu un politicien qui a posé une question d'ailleurs au Parlement. Et ils ont répondu qu'ils étaient contre. Mais quand même, avec une ouverture en disant que, pour l'instant, la situation ne se présente pas. D'ailleurs, le chômage est plutôt en baisse. La situation du travail n'est pas si catastrophique. Et ils sont sur la thèse que plein de gens, y compris des prix Nobel d'économie, défendent, qui est de dire que les robots vont collaborer avec les humains et que ça va créer plus de places de travail. Et donc, à la fin, on ne sera pas si mal. Mais ça, c'est la thèse dite optimiste. Mais il y a la thèse des pessimistes qui disent, oui, mais cette fois, c'est différent. Parce qu'on n'est pas en train de remplacer le bras d'une machine. Bien sûr, ça, c'est déjà fait. Mais on est en train de remplacer le cerveau des êtres humains. Et quand vous voyez déjà le progrès, je ne sais pas si vous avez déjà essayé Tchad GPT, c'est complètement fou. Je veux dire, moi, j'ai demandé à Tchad GPT, par exemple, je dis, est-ce qu'il faut taxer les robots ? J'ai demandé. Mais en 30 secondes, en 30 secondes, la machine m'a rédigé un argumentaire avec le pour, le contre, et puis, alors très diplomate à la fin, alors oui, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, etc. Mais je défie n'importe lequel de mes étudiants à répondre en 30 secondes à une question comme ça de manière aussi bien rédigée. C'est quand même effrayant, franchement. Et c'est d'autant plus effrayant que je disais que Goldman Sachs prévoit la suppression de 300 millions d'emplois par rapport à la question, justement, de l'intelligence artificielle. Donc, si les autorités suisses sont peut-être, elles sont contre pour l'instant, je pense que très vite, ça sera vraiment une question à débattre. Mais bien sûr, alors ce n'est pas forcément non plus une mauvaise chose. Moi, quand j'ai travaillé sur ce livre la première édition, j'étais au Japon, j'ai visité des usines et des entreprises dans la robotique. Et vous voyez, déjà à l'époque, c'était en 2018 quand j'ai fait ça, déjà à l'époque, par exemple, l'usine Toyota était automatisée à 90%. Donc déjà, ça veut dire la machine, c'est les plaques de métal qui arrivent et vous avez les robots, à mesure, c'est très très beau à voir d'ailleurs, c'est assez fascinant, qui vous mettent cette machine en place et puis à la fois, il y a des humains qui arrivent et puis ils testent si la voiture, elle fonctionne, c'est à peu près ça, avec des contrôles de cas en cas. Mais à la réflexion, c'est une bonne chose. Franchement, c'est des boulots qui sont fatigants, dangereux, ennuyeux. Fukushima, par exemple, c'est des robots qui vont tester le taux de radioactivité dans l'eau, mais c'est génial, mais tant mieux, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de volontaires pour aller plonger dans Fukushima en ce moment. Donc c'est une bonne chose aussi, parce qu'on m'a beaucoup critiqué en disant « oui, vous êtes contre l'innovation, etc. » Mais pas du tout. Mais ça veut simplement dire qu'il faut anticiper cette évolution qui va bien sûr après passer aussi dans le secteur des services. Et là, on aura à ce moment-là un problème, bien sûr. Mais si on a anticipé à l'avance, on peut très bien trouver une solution. Et par exemple, l'imposition à l'intelligence artificielle, on est une, il y a plein d'autres sujets. Et je vois l'évolution, malgré tout, certaines personnes, notamment, qui étaient très, très négatives sur le sujet, commencent à, en tout cas, étudier. Il y a de plus en plus, il y a des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a des conférences maintenant dans le monde entier qui sont organisées. Et donc, le sujet est en train de prendre quand même de l'ampleur, c'est sûr. Est-ce qu'il y a déjà des pays qui, disons, se sont penchés ou ont pris des mesures par rapport à la fiscalité ? Oui, alors il y a beaucoup d'études, c'est vrai, il n'y a pas encore beaucoup de concrétisation. Les Japonais, par exemple, suivent ça de près. On dit souvent que les Coréens, et comme vous savez, la Corée est un pays qui est cher à mon cœur, donc les Coréens, on dit que c'est les premiers d'ailleurs qui ont introduit une forme de taxation des robots puisqu'ils ont restreint notamment les crédits et les déductions en faveur de la robotique. Donc c'est une manière indirecte de le faire, par exemple. Et puis vous avez les Américains qui maintenant introduisent des taxes sur les voitures qui sont donc, comment on appelle ça, qui conduisent tout seuls, automatisées. Et puis les drones aussi, vous avez des taxes sur les drones. Mais ça, pour moi, c'est une vieille fiscalité. C'est la fiscalité comme la fiscalité d'une voiture, comme une taxe sur les chiens. C'est un vieux, une vieille vision de la fiscalité. Une taxation des robots, elle doit être au contraire beaucoup plus moderne. Ça doit être l'idée de taxer la valeur ajoutée qui est créée par la machine, par la machine qui commence à penser. Et c'est ça qu'il faut pouvoir appréhender avec la fiscalité. Et ça devient vraiment fascinant parce que là, vous vous rapprochez de l'être humain. D'ailleurs, il y a un article d'un Brésilien que je connais très bien. On a beaucoup discuté. Il s'est beaucoup inspiré aussi de mes travaux. Et il vient d'écrire et il a écrit de taxer, comment est-ce qu'il appelle ça ? Sentient Artificial Intelligence. Donc l'intelligence artificielle qui a du sentiment. Alors ça va beaucoup trop loin. Mais vous voyez, il y a déjà des chercheurs qui vont même dans cette ligne-là. Donc ça va venir. Je suis absolument convaincu. Peut-être que ça prendra 30 ans ou 50 ans. Mais il faut vraiment creuser ça, je pense. Donc vous êtes un artiste aussi du droit fiscal, de la fiscalité. Oui. Dans cette interview que j'ai pu voir à la télévision suisse, vos parents ne sont pas d'accord sur le fait, au fond, on ne vous a jamais demandé de choisir et vous ne voulez pas choisir entre votre passion pour le droit, pour l'enseignement aussi, et la musique. Et lorsqu'on a demandé vous pensez que votre fils a des regrets, vos parents n'étaient pas d'accord. Alors est-ce que vous avez des regrets d'avoir choisi plutôt la profession d'avocat fiscaliste et de professeur d'université, le jour et puis la nuit d'être musicien ? Est-ce que vous avez eu un regret ? Ou bien, au fond, est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné j'aimerais bien être une rockstar ? Oui. Alors, j'ai peut-être eu à l'âge de 14 ans, comme tous les adolescents, cette idée de vraiment faire la musique et de devenir un musicien professionnel. C'était l'intention au départ, mais avec le temps, je pense que c'est parfait l'approche, pour moi en tout cas, parce que j'ai besoin des deux choses. Si je ne fais que de la musique, il va me manquer de la recherche scientifique, par exemple. Et puis par exemple, dans le métier d'avocat, c'est fantastique. J'adore les gens que vous rencontrez. Vous rencontrez des gens de toutes les professions. Et puis des fois, des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, alors on peut les aider, on essaie de les sortir de là. Ou aussi aider l'État. Si on peut améliorer la situation, franchement, il y a eu deux, trois... On parle de nouveaux projets de fiscalité, aussi avec l'OCDE. C'est quand même des projets qui sont importants, aussi pour... Moi, j'étais... Ma thèse d'octorat, d'ailleurs, était sur la fiscalité écologique. Donc déjà, dans les années 90, et on ne parle que de ça aujourd'hui. Donc ça, moi, j'ai besoin aussi de ça. Donc faire que de la musique, je ne pourrais pas. Mais si je n'avais pas la musique, alors j'aurais peut-être déjà craqué, par contre, je pense, mais au niveau du stress, en tout cas. C'est peut-être le problème aujourd'hui, c'est que ça fait beaucoup, entre l'université, l'étude et la musique. Je dis souvent, j'ai trois professions. Et puis en plus, il y a Montreux de jazz et Grand Théâtre, mais ça fait partie un peu de la musique. C'est quand même beaucoup avec les années. Et puis vous avez une famille. Ça vous arrive de dormir ? Alors oui. Si au persan. Ça va. Oui, ça va. Des fois, j'ai de la peine quand même. Mais disons, j'ai une meilleure situation personnelle. Donc c'est vrai que ça va mieux de ce point de vue-là. Donc vous gérez tout ça. Oui, oui. Alors, si vous le voulez bien, puisqu'après, on va faire place à la musique, laisser la place à la musique, on va prendre quelques questions. Je voulais vous poser la question de est-ce que soit dans le droit, soit dans la musique, on vous appelle sentir pas forcément légitime étant donné que vous aviez l'autre casquette du coup ? Par exemple, que dans la musique, on vous dit non, mais retournez dans votre monde, vous n'êtes pas musicien. Ou dans l'autre, c'est quelque chose pour les rigolos. Je ne sais pas du tout ce que je pense. C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant longtemps. C'est tout à fait juste. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai mis beaucoup de temps au niveau plutôt alors du droit de dire que je faisais de la guitare électrique, que je jouais dans des groupes de rock, etc. Ça, j'ai caché en fait, véritablement. Et donc j'ai dû faire ce passage. Je regrette peut-être l'avoir fait assez tard. J'aurais pu le faire plus tôt parce que je me suis rendu compte en fait que c'était le contraire qui s'est passé. C'est que, en fait, voilà, je vais peut-être aller encore plus loin parce que votre question, elle est très pertinente. J'ai une personnalité que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est Claude Nobbs du Montre-Jazz Festival. C'est quelqu'un que j'ai vraiment adoré et qui a eu une grande influence, je pense, sur moi. C'est étonnant. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le droit fiscal, mais oui. Et c'est lui qui m'a fait comprendre, mais j'ai réalisé ça après. Claude Nobbs, il vivait, c'était un dingue, si vous voulez, c'était un type exceptionnel, mais il vivait vraiment à sa manière. Mais tout le monde le suivait parce que c'était comme ça qu'il était. Et c'est ça que j'ai compris, en fait. Si ce que vous faites, c'est authentique et que ça vous correspond, les gens, ils vont vous suivre. Voilà. Moi, je dirais, c'est ça. Et les gens se sont rendus compte, ben oui, je joue de la guitare électrique, à la limite, c'est pas une honte, quand même. Il y a pire, je veux dire. Mais oui, mais moi, peut-être aussi avec mon éducation et tout, j'ai eu de la peine à passer. Mais je me suis rendu compte que ça fait partie de ma vie. Je veux dire, comme c'est dit dans l'annonce, tous les jours, je travaille. Dans mon bureau à l'étude, j'ai des guitares, certaines qui m'ont été offertes par des musiciens et autres. Eh bien, ça fait partie de mon personnage. Et du coup, les gens, ils me suivent parce qu'ils disent, ben voilà, c'est authentique. En fait, il faut que ce soit authentique dans l'un sens ou dans l'autre. Et là, les gens, ils vous suivent. C'est comme les musiciens, en fait. C'est juste votre point parce que les musiciens, au début, ils disent, ouais, ouais, le gars, c'est un avocat qui veut juste rigoler, etc. Et puis, quand vous jouez avec eux et qu'ils voient que c'est sincère, etc., eh bien, ils vous suivent également. Mais c'est ça, la clé. Mais c'est une très bonne question, effectivement. Pour mettre une question très ingénue, est-ce que vous ne croyez pas qu'on nous chauffe beaucoup les oreilles avec ces histoires de remplacement des métiers par des robots, l'intelligence artificielle ? Alors, nous avons vécu 200 ans de remplacement progressif d'avancée de la machine. Et est-ce que vous-même, c'est un peu humoristique, maintenant, est-ce que vous-même, vous voyez vous-même remplacé par une machine ? Pour l'instant, pas. Certainement pas. Mais déjà, déjà, toute une série de mes tâches sont, je pense, faites déjà beaucoup mieux par une machine. Juste, prenons mon métier, simplement. Par exemple, la comptabilité. Franchement, la comptabilité, vous mettez un robot, il vous fait ça très, très bien, même très, très vite. Les chiffres, il n'y a pas de faute. Après, vous pouvez peut-être changer les critères, mais la comptabilité. Déclaration d'impôt. Les déclarations d'impôt, je suis désolé s'il y a des fiduciaires dans la salle, les déclarations d'impôt, pour moi, c'est terminé. Alors, peut-être pas maintenant, mais je veux dire, la machine vous fera ça beaucoup mieux. Vous savez que d'ailleurs, je travaille sur ce projet avec l'OCDE, il y a un projet, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, de taxation en temps réel. Donc, une des idées qui circulent maintenant, real-time taxation, ça veut dire que déjà, par exemple, pour la TVA, on réfléchit à l'idée qu'au moment où vous achetez votre bien, la TVA, elle sera déjà perçue, elle partira déjà au bon endroit. Avec l'intelligence artificielle, tout ça, ce sera possible. Donc, voilà, c'est juste quelques exemples comme ça. La recherche juridique, mais la recherche juridique aux États-Unis, vous avez déjà maintenant des robots, le jeune stagiaire qui arrive à l'étude, vous lui demandez une recherche, je ne sais pas, sur des accidents de voiture, oui, alors trouvez-moi un cas où il y a ceci, puis cela, etc. Vous mettez dans la machine, il va vous trouver un arrêt de la cour, de Wisconsin, courte, machin, qui a rendu déjà un cas comme ça. Franchement, on n'aura pas la mémoire suffisante pour trouver. Donc, on est toujours là, et on est là pour contrôler la machine. Donc, c'est la question, est-ce que la machine va collaborer avec les humains ? Ça, c'est la thèse des optimistes ou va-t-elle petit à petit remplacer ? Moi, ce que je dis simplement, c'est que si vous prenez l'histoire, ces machines, elles commencent à faire vraiment, vraiment beaucoup de choses et des choses qui étaient inconcevables avant. Donc, on ne peut pas prendre le risque, ça, c'est ma thèse, en tant que collectivité publique, de ne pas laisser, disons, de ne pas prévoir maintenant des solutions au cas où cette stratégie des pessimistes se réalise. Si vous avez raison, si d'aventure, il y aura toujours du travail et ce sera collaboratif, parfait. Pour l'instant, c'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas besoin de taxes sur les robots. Je suis absolument d'accord. mais si les pessimistes ont raison et il y a quand même des indices et il y a aussi beaucoup de gens qui n'arriveront pas à peut-être se réadapter, on ne va pas tous venir des spécialistes du codage informatique en six mois. Donc, il faudra aider aussi ces gens dans la période de transition. Ça, c'est par exemple Harari, situé dans cette thèse-là, lui dit, il faut aussi aider les gens pour, n'est-ce pas, se convertir et se reformer. Donc, il faut anticiper et avoir les mesures qui sont prêtes parce qu'on a vu, vous regardez le projet de l'OCDE des 5% et autres, ça a pris, ça fait dix ans qu'ils travaillent sur ce projet et il n'est pas encore même en vigueur aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier ça maintenant. Maintenant, si les optimistes ont raison, alors on n'en aura pas besoin et tant mieux. Moi, je l'espère, mais j'ai des doutes, je vous avoue. Donc, bonjour et merci beaucoup pour votre question, pour votre discours. Donc, moi, je vois en fait, il faut que tout le monde se rende compte que le chat GPT ou le generative AI, n'est-ce pas, en fait, ce n'est que de prendre les éléments de l'Internet, dans les social media, etc., et d'avoir un calcul qui est bien sûr très, très fort pour faire ensuite un synthèse. Mais je pense qu'il y a une opportunité pour les fiscalistes et surtout pour la communauté créative puisqu'il va falloir à un certain moment donner les droits de la propriété intellectuelle, aux gens qui ont eu les premières sources de cette intelligence, n'est-ce pas ? Et je pense qu'en utilisant le blockchain, que nous pourrions trouver une façon de rembourser et de rémunérer ces gens qui ont eu les premières idées. Je pense que c'est quelque chose de très important. Et lorsque on a été au début de l'Internet, la même chose est arrivée avec les photos. les photographes n'étaient vraiment pas remboursés pour toutes leurs photos et pour le fait qu'ils étaient mis partout sur l'Internet. Et on a trouvé la façon de les rembourser. Donc, je pense que c'est une opportunité de pouvoir vraiment rendre à César ce qu'on lui doit avec la communauté créative de finalement peut-être avoir le remboursement et être rembourser pour leurs idées. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors, effectivement, je dirais que malheureusement pour l'instant, on ne va pas dans cette direction et c'est effectivement un problème. Je prends l'exemple de la musique, alors, juste comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, c'est les plateformes de streaming, comme on les appelle, Spotify, etc., et ces plateformes-là. vous avez notamment une séquence que je vous recommande de voir qui est d'abord hilarante et qui résume tout en 30 secondes, c'est Snoop Dogg. Donc Snoop Dogg, c'est un rappeur assez très connu et très drôle en réalité, et il fait cette intervention et il dit « mais enfin, ce n'est pas possible, j'ai un milliard, un milliard de viewers dans ma vidéo et je ramasse avec un langage vous imaginez de rappeur donc très très imagé et un peu explicite si je puis dire et je ramasse rien du tout, quelques centaines de milliers de dollars « something is wrong » et en disant cela, il résume exactement le problème. Donc oui, vous voyez par exemple avec le streaming, ce serait une belle occasion de rémunérer les compositeurs et les artistes mais en réalité, ils ne gagnent pratiquement plus rien et là, on parle d'une personne qui a un milliard de vues, vous avouez que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde donc ça veut dire que les autres n'ont pratiquement rien. Donc l'idée, oui, et notamment utiliser aussi le blockchain et autres mais mon inquiétude, c'est qu'il y a un exemple où là, justement, on arrive à répondre mondialement la musique d'un artiste grâce à la technologie mais en réalité, on voit que pour l'instant, cette technologie n'est pas utilisée pour rémunérer les artistes et là, c'est difficile parce que vous avez un artiste même aussi connu que Snoop Dogg par exemple contre une grande société. il faudrait peut-être que les artistes se mettent ensemble parce qu'on voit un peu ce qui se passe aussi avec Hollywood mais c'est un des grands problèmes parce qu'effectivement, on va pouvoir rémunérer, la technologie, elle est là mais il faut après que les sociétés soient d'accord de rémunérer correctement les artistes. Est-ce qu'on prend une dernière question avant de passer à la musique ? Est-ce qu'il y a une dernière question qui est la plus difficile ? Sinon, on va vous demander qu'est-ce que vous allez nous jouer ce soir ? Alors ce soir, nous allons jouer avec notre groupe qui s'appelle FISC. Eh bien oui, mais avec K à la fin et donc j'ai le plaisir, on va jouer avec Paul qui est donc lui un musicien professionnel qui pourra vous parler d'ailleurs à propos de la rémunération des artistes et qui est donc spécialisé de la musique, il est spécialisé de musique électronique, etc. Vous verrez, donc on va jouer quelques morceaux qui ne sont que des morceaux originaux et la particularité, peut-être ce que je peux dire, c'est que c'est une musique qu'on crée nous-mêmes et qui parfois se crée même en public. Donc chaque concert est un peu différent, les thèmes sont les mêmes mais disons, elle se crée parce que Paul, avec son appareil et avec la guitare, on va transformer le son et le faire vivre sa propre existence en quelque sorte. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le QISQ Live. Avant que Michel, je lui rende le micro, est-ce qu'on peut aller, disons, vous demander conseil à l'étude, à votre étude à Genève, est-ce qu'on peut aller vous écouter quelque part ? Est-ce que vous avez des concerts qui sont prévus prochainement ? Oui, alors l'étude, c'est une étude d'avocat donc si vous avez des soucis, vous êtes les bienvenus, c'est clair, ou même des choses positives aussi, aussi des choses, oui, des choses constructives aussi, il n'y a pas que des soucis, les avocats aussi, on crée des choses, on aide, donc il n'y a pas de problème. Non, le prochain concert, c'est le 21 septembre, ce sera à Carrouges au cinéma bio. Voilà, là on fait un concert, alors un peu plus poussé, plus détaillé que celui-ci, mais ce sera le groupe FISC également. Donc le 21 septembre à 19h. Nous y serons. Ah bah alors, fantastique, très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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